Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va parler de ma qualif bi-place. Je suis aujourd'hui à Gréolière avec l'école Voyageurs du Ciel et on va commencer le week-end de pré-formation. On va commencer par un QCM de 60 questions sur le pilote confirmé pour voir un peu où on en est. Ensuite, on va faire un peu de gonflage sur la pente école pour voir aussi notre niveau au gonflage. Et ensuite, on va aller faire un vol où ils vont évaluer notre niveau de pilotage avec quelques exercices. C'est parti, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe et comment ça s'est passé. et j'espère que ça va bien se passer. Allez, c'est parti, let's go. Et donc, on a commencé par une petite présentation de la qualification bi-place avant d'attaquer le QCM de 60 questions sur le pilote confirmé. On a ensuite enchaîné avec des exercices de gonflage sur la pente école avec notamment des exercices de slalom. Vous étiez avec Michel. Regardez-moi ça de l'intérieur. Regardez-moi ça. Ça vous vient tout droit des pays de l'Est. Regardez-moi ça. Ça, j'ai l'antique pour que je ne les rattrape pas. Heureux, les amis. Donc là, je suis dans le ciel. Je me dirige au-dessus du box pour faire mon exercice wing 360, sortie chandelle. Et on va voir comment ça va se passer. C'est parti ! On a ensuite enchaîné avec un exercice de précision d'atterrissage avec une cible. Damien, va-t-il faire la cible ? Du coup, tu n'as pas fait la cible ? Non, j'ai raté. Comment ça, tu as raté la cible ? Bah, j'ai raté, je dis pas de sushis à quelques mètres parce que sur la route, c'est dans le fossé. Y'a, gamaï. C'est assis, presque sur la route, c'est dans le fossé. C'est un gars. C'est un gars. C'est un gars. Et donc, effectivement, on a fait un petit peu de théorie le matin avant de partir sur la Pentecolle pour attaquer le gonflage 8 places. Sous-titrage ST' 501 Et donc, on s'est entraîné à gonfler une bonne partie de la journée. Et puis, c'était parti, il fallait monter au déco pour le premier vol. Alors, comment vous sentez-vous pour ce premier vol bi-place ? J'aurais tendance à vous dire que je me sens un peu comme pour un premier vol. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. On espère bien, mais on n'est jamais vraiment sûr de tout. C'est vraiment ça qui prédomine, surtout dans mon intestin en ce moment. Et comment se sent le passager ? Je ne sais pas comment tu te sens que je me sente ainsi. Pas terrible. Oui, nous allons voir. Adrien que pourra, comme dirait l'autre. Ça va ? Et donc, c'était parti pour le premier décollage. Donc, c'était moi qui m'issue au collet en premier. Donc, on a fait l'entraînement au briefing, vérification du secours, vérification du passager. Et puis, c'était parti. C'était marrant pendant un moment. Tu as presque l'impression d'être à ton premier vol de ton stage d'initiation. Bravo, merci pour la confiance. Super content du vol d'hier. Premier vol de cette qualif. Et puis là, c'est parti pour une nouvelle journée avec, j'espère, plein de vol et que du positif. Donc, let's go. Ça y est, je suis le passager de Michal. C'est mon premier passager de la life. Il s'en rappellera tout ça, lui. Et donc là, on a enchaîné huit rotations dans la journée où on a bien pu travailler un petit peu les briefings, les vérifications, etc. C'était une journée bien intense, mais on était contents. Les gars, comment vous vous sentez là ? C'est quoi ? C'est le troisième vol pour Laurent ? Oui, troisième vol. J'ai confiance en Laurent. Ça fait longtemps que je l'appelle le mec. On va faire un petit phase-voile. Il y a un peu d'air. On va voir. Pour notre troisième journée, la météo n'était pas bonne. donc on a profité pour revoir bien la théorie et pas mal de choses qui étaient importantes à savoir pour le bi-place. Au début, tu as vu la voile, elle est restée un peu derrière. Oui, je n'ai pas senti. Moi, je regardais devant et j'ai vu qu'on est resté un peu stabilisés. J'ai attendu qu'elle revienne bien au-dessus de la tête. Je suis exprès d'attendre un peu pour le déco, une fois de trois secondes. Et puis après, c'est bon. Ça fait cinq partout. Cinq partout, égalité. Là, ce qu'on peut constater, c'est que déjà, il a fait un atterrissage en sécurité avec une belle approche. Donc ça, c'est les points positifs. Donc pour le coup, on est en sécurité. Donc le contrat est réussi. En revanche, on peut toujours améliorer. Là, il a posé déjà en douceur. Mais déjà, la première chose qu'on peut constater, on verra sur la vidéo, c'est qu'il n'a pas freiné 100% du débattement. Et quand il touchait le sol, il était à 70% et c'est seulement une fois qu'il a touché le sol qu'il a descendu les 30% supplémentaires. Et la prise de vitesse juste avant, on aurait pu encore relever un peu les mains. Il était un peu trop au contact encore. Comme il avait un tour de frein, il avait 10 cm de frein. Là, on peut vraiment laisser glisser. Autant plus qu'il était positionné avec un grand dégagement devant lui. Donc il pouvait poser 5 mètres plus loin avec plus d'énergie. Sinon, on est très très bien. Là, on a tous atteint les qualités de pilotage qui nous mettent en sécurité. Et c'est le bon présage pour le final. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501 Pour notre cinquième journée, on a décollé du 1000 et du 700 à Gréolière. Ce vol était magique car on a rencontré pas mal de petits animaux. 1, 2, 3, 4, Oh, il y a les petits bébés. Vas-y, doucement. Tu vas te foutre de gueule. Et les poutins. Oh, putain, ça change. Oh, oh. C'est magnifique. Je crois qu'ils ont peur de nous. Ouais, ouais. C'est assez solide. Wouhou. Je n'ai pas peur, mon petit. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Oh, là, là. C'est beau. On en a profité également pour travailler le pliage du secours. Encore un petit peu de théorie. Donc, il faut être démonstratif. Donc là, il y aura certainement une séance d'examen fin mars, début avril, qui sera prévue en région PACA et très certainement à gréolire. Ah, moi, je suis mort. Ça y est. J'ai tout donné. Bon, on a tout réussi, mais on a tout donné. Donc, maintenant, c'est l'heure du repos du guerrier. C'est le pliage de secours de ce matin qui m'a tué plus que le stage de toute la semaine. Ce stage de qualification de 8 classes, j'en suis ravi parce qu'en fait, on a pu corriger énormément de défauts qu'on a pu emmagasiner pendant les années de vol. et on a repris les bases. Et donc, le fait d'avoir repris toutes ces bases, ça a permis de pouvoir en fait faire évoluer notre pratique dans le parapente solo ainsi que l'apprentissage du bi-place. Donc, c'est vraiment super chouette. Je suis très, très content de l'avoir fait. Rien pour ça, en tout cas. Et puis aussi, le partage entre pilotes, le fait de voler entre pilotes, de partager les informations, de partager les ressentis, d'avoir d'autres visions du vol, d'autres manières d'aborder les choses. Et donc, tout ça, ça nous fait évoluer énormément dans la pratique du sport. Et Lulu serait complètement d'accord avec ce que j'ai dit là. Nom de Dieu, ça part en sucette ici. Secours ! Je suis très content de cette semaine dans la mesure où on a atteint les objectifs et que tous les pilotes peuvent prétendre être aspirants bi-placeurs dans la mesure où on a travaillé sur la sécurité, sur la responsabilité du pilote et on a aussi amélioré chacun de nos techniques de pilotage pour pouvoir augmenter encore le seuil de sécurité. On a pu faire 16 vols répartis sur 6 jours. On était sur une formation modulaire qu'on a pu regrouper grâce à la météo et grâce à la disponibilité de tous les pilotes. On a pu travailler dans toutes les conditions dans la mesure où on a fait des décollages sans vent, des décollages avec vent faible, par vent fort, travailler la technique du Cobra, travailler aussi sur le thermique et toutes les manœuvres qui sont essentielles au pilotage en sécurité. Donc on a retravaillé pour voir l'inertie, le tangage, le roulis, les virages dynamiques, les virages inversés et surtout les différentes approches pour travailler l'inertie du bi-place et les régimes de vitesse du bi-place. On a essayé d'échanger les passagers pour avoir des différentes charges à l'air et travailler sur les trims, les afficheurs, pour avoir donc l'ensemble des comportements en fonction de l'assiette du bi-place. Donc je suis très très content du groupe. On a pu aborder les parties théoriques pour aller en profondeur sur la météorologie, sur l'ensemble. Donc on a encore affiné les compétences de chacun et on a pu aller assez loin dans les techniques bi-place. Je rappelle, pour être passager d'un aspirant bi-placeur, il faut être au moins brevet initial. Ils n'ont plus qu'à prendre leur assurance responsabilité civile bi-place, une individuelle emport passager. et dès que ça sera fait, dès que le responsable régional de formation aura donné son aval, ils pourront pratiquer avant de se présenter à l'examen final en 2023. Je veux simplement vous féliciter, féliciter toute l'équipe pour le travail et puis la bonne humeur qu'on a pu mettre en place. Puis ce partage, voilà, de vol contemplatif et de vol aussi en thermique. On a même fait des reposes au déco et ça, c'était plutôt très très sympa. Donc merci à tous et puis bienvenue aux prochains élèves qui voudront bien faire une préfo ou une formation modulaire avec les Voyageurs du Ciel. Merci encore à l'École des Voyageurs du Ciel et notamment à Cédric. Merci à mes camarades Michel, Damien, Laurent. C'était vraiment un super stage et voilà, si vous voulez suivre mes aventures, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à me rejoindre sur cette chaîne YouTube pour la prochaine vidéo. Je vous remercie, à bientôt.